Record. C'est bon. Parfait. Donc, je lance le chant. Comme je disais, je vous invite à chanter chez vous. Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Donc, l'Ancien Testament n'est donc pas à rejeter. Martin Luther a une belle image de l'Ancien Testament. Il en parle comme « L'Ancien Testament était le berceau préparé pour accueillir Jésus ». Et c'est beau parce que dans le sens où l'Ancien Testament contient les annonces, les promesses, les préfigurations de l'événement fondamental de toute l'histoire humaine, l'incarnation de Dieu dans l'humanité, le don de son Fils. Il n'y a pas de plus grand amour que Dieu nous a montré qu'en nous donnant son Fils, l'arrivée de Jésus qui change la face de la terre. Donc, l'Ancien Testament comme berceau préparé pour l'arrivée de Jésus, c'est une belle image. Et d'ailleurs, je finis avec ça, de rejeter l'Ancien Testament. C'est d'ailleurs une hérésie condamnée par l'Église dès le deuxième siècle de notre ère. Martion. On appelle ça le martionnisme parce que Martion, c'est un gars au deuxième siècle qui voulait éliminer de la foi chrétienne toute référence à l'Ancien Testament et ne garder que le message du Christ. Et encore, il voulait éradiquer de l'Évangile toute référence à l'Ancien Testament, à l'Ancienne Alliance. Donc, il a été excommunié. On a réglé son cas au deuxième siècle. Dernière chose à dire sur l'Ancien Testament, même si on n'avait pas eu Jésus, si on avait, comme les Juifs, juste l'Ancien Testament, ça comporte déjà une révélation sur le Dieu unique, une très grande avancée pour nous faire connaître qui est Dieu. Donc, ces choses dites, alors commençons. Là, je vais vous partager mon écran. Voilà, ça. Partagez l'écran. J'active mon PowerPoint. Donc, la Bible 101, Introduction générale. C'est là que, dans les premières diapos, il y a des choses que peut-être vous connaissez tous, mais on m'a demandé de m'adresser aux débutants. Alors, je m'adresse aux débutants. La Bible, qu'est-ce à dire? Bon, premièrement, ça vient d'où le mot Bible? Ça vient du grec « tabiblias », c'est un neutre pluriel, qui signifie simplement « les livres ». Alors, qu'est-ce que la Bible? Ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque, pour nous catholiques, de 73 livres, répartie en deux grandes parties inégales en longueur, vous le savez, l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour nous catholiques, on compte 46 livres dans l'Ancien, puis 27 dans le Nouveau. Je vous dirai pourquoi, parce que chez les protestants orthodoxes, ce n'est pas tout à fait la même chose. Testament, il ne faut pas l'entendre dans le sens de l'église, on vient après la mort. Nous, d'emblée, c'est l'acception qu'on peut avoir de ce mot, non? « Testament », ça vient du latin « testamentum », qui traduit l'idée d'alliance, du « bérite » en hébreu, ou du « diatheké » en grec. Parce que l'alliance, c'est le fil conducteur qui relie entre eux tous les livres de la Bible, dès le commencement, dès la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse. C'est un Dieu qui veut faire alliance avec l'humanité, qui nous est révélé par la Bible. Je ne sais pas si tout le monde ici, que je ne vois pas tous, mais tout le monde ici sait comment, et c'est là que peut-être que je vais en perdre un petit peu, parce que vous le savez déjà, comment chercher dans la Bible ou comment identifier une référence biblique. Alors, on m'a dit, prends pour acquis que tu as des députants devant toi. Évidemment, pour donner une référence biblique, on ne doit pas aller à la page 632 de votre Bible. On a chacun une Bible différente ou une édition de la Bible différente. On ne peut pas se fier aux pages. Donc, comment se retrouver dans la Bible? Dès le Moyen-Âge, on a vécu pendant des siècles avec juste des manuscrits qui n'étaient pas encore divisés. Oui, on avait différents livres bibliques, ça c'était divisé. On n'avait pas encore découpé le texte biblique comme on le fera par la suite. Et ça, c'est dès le Moyen-Âge qu'on l'a fait. On a découpé non seulement en livres, mais toute la Bible en chapitres et en versets. Ça a été du coup beaucoup plus facile pour savoir à quel texte de la Bible on se référait. Et c'est devenu universel, puis ça s'est multiplié avec l'invention de l'imprimerie, évidemment. Alors, on a découvert, bon, si vous ne savez pas ça, je regrette de devoir dire ça. Le gros chiffre, bon, vous avez une page biblique de l'Évangile de Jean. Évidemment, le titre du livre dans une Bible est toujours indiqué en haut, ici la page. Quand il y a un gros chiffre qui apparaît, c'est le début d'un nouveau chapitre. Là, on est au chapitre 8 de l'Évangile de Jean. Et puis, pour montrer le verset, vous voyez un petit chiffre ici en exposant qui débute un verset. Bon, je m'excuse pour ce que vous saviez déjà. Dans une Bible aussi, on va trouver les références dans le coin ici. Là, ça signifie chapitre 8, verset 9. Ça veut dire que le texte biblique ici, il se termine au verset 9 du chapitre 8. Bon, je pense que ça, vous le saviez peut-être tous. Mais comment lire une référence biblique? Comment déchiffrer une référence biblique? Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'on le croit. D'abord, quand on donne une référence biblique, on donne évidemment le livre biblique dans lequel on se trouve, dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament. Et on indique toujours ce livre en abréviation. C'est selon des conventions. C'est standardisé dans une langue française. Toutes les abréviations dans n'importe quelle Bible sont les mêmes. Mettons, pour le livre de la Genèse, ça va être GN pour le livre de la Genèse. Et c'est le même en toutes les langues. Donc, l'abréviation standardisée de convention de une à trois lettres. Parfois, précéder un chiffre parce qu'il y a des livres, on a deux livres des rois, par exemple, deux livres de Samuel. Alors, il y aura un Samuel, deux Samuel. Il y a trois épites de Jean. Un, trois, un, deux, trois Jean. Alors, bon, d'abord, on indique le livre. Ensuite, le premier chiffre indique toujours le chapitre, évidemment. Ensuite, la virgule, après le premier chiffre qui indique le chapitre, la virgule sépare toujours le chapitre du verset. Ça va se compliquer, là. Le tiret signifie, je vais vous donner des exemples, on va les lire ensemble. Le tiret signifie de, à, de tel verset, de tel chapitre, à tel chapitre ou à tel verset. Indiqué par le tiret. Le point signifie un arrêt. On arrête à ce verset-là. Le point, virgule, sépare comme deux sections de référence. Une fois qu'on a ces codes, essayons d'aller lire des références bibliques, des exemples. Ça, c'est très facile. Alors, le R signifie le livre des rois. On est dans le premier livre des rois. Le premier chiffre, le chapitre. Et la virgule, sépare le chapitre du verset. Donc, on est au premier livre des rois, chapitre 2, verset 16. Ça, c'est plus facile. Alors, si là, on utilise le tiret, J-N, c'est évidemment l'abréviation pour le livre de Jean, l'Évangile de Jean. Donc, on est dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. Donc, et verset 11 tiret, donc du verset 11 au verset 14, qu'il faut lire si on obtient, si on nous donne cette référence biblique. On complique encore un peu. E-H, H-E, c'est-à-dire, c'est l'abréviation pour le livre des Hébreux. En passant, si vous ne connaissez pas les abréviations par cœur, vous allez dans votre table des matières de chaque Bible, on vous les donne, c'est sûr. Donc, on est dans le livre de la lettre aux Hébreux, chapitre 5. Là, on a un point. Point, chapitre 5, verset 2, point, on arrête là. Il nous demande de lire le verset 2 et le verset 12 du chapitre 5. Si je l'écris avec le point, c'est ça que ça veut dire. Deux autres exemples. Des fois, c'est des sections plus longues, ce qui s'étend sur plusieurs chapitres. Là, MT, c'est l'Évangile de Matthieu, évidemment. On est au chapitre 2, on parle de notre lecture du chapitre 2, verset 7, tiré jusqu'à chapitre 3, verset 5. Puis, un dernier exemple, avec le point-virgule cette fois. Donc là, on nous donne deux références différentes dans le livre de Luc. Donc, on le sépare par le point-virgule. Donc, on est au livre de Luc, chapitre 2, verset 1. Et on peut faire un saut jusqu'au chapitre 3, verset 5 à 7. Vous voyez que les signes veulent dire quelque chose. Je ne sais pas si je vous ai appris quelque chose, mais bon. Voilà. Il y a d'autres outils offerts par nos bibles qui sont intéressants. Par exemple, vous voyez ici, il y a le texte biblique. Mais ici, il y a toutes les notes de bas de page. Ça, surtout dans les éditions où il y a le plus de notes, c'est des éditions de la Bible qui sont plus propices aux études bibliques. Parfois, il y a plus de notes de bas de page qu'il y a de texte biblique en haut. Parce qu'on nous donne dans les notes de bas de page une foule d'informations précises des termes. On dit, ah, ici, il y a une variante. Certaines bibles lisent autrement ce verset-là. On nous explique des coutumes, des noms de lieux, des traductions. Bref, c'est plein d'informations dans les notes de bas de page. Et ce n'est pas, moi, j'adore les bibles qui ont le plus de notes de bas de page. Parce qu'on a un paquet d'informations autour du texte biblique qui nous aident à entrer dans la compréhension. Outre les notes de bas de page, regardez ici, on a des notes marginales dans certaines bibles, dans certaines éditions de la Bible. Les notes marginales habituellement indiquent que tel verset ressemble ou il y a un lien à faire, vous voyez ici en haut, au verset 3, il y a un lien à faire avec Luc chapitre 7, 37-39, ou le livre des nombres. Alors, ça nous donne des références bibliques ailleurs dans la Bible, des choses auxquelles l'Évangile fait référence, où ça ressemble à, on peut faire des liens. Et quand on connaît le principe selon lequel la Bible doit être lue avec toute sa Bible en tête, cet outil des notes marginales est très précieux pour faire des liens. Quoi d'autre? Bon, c'est pas... Ouais, j'oublie que de défiler, mais... À la fin de vos bibles, souvent, bien, surtout les bibles les plus complètes, les éditions intégrales, Là, on va avoir plein d'autres outils, des tableaux chronologiques où on met l'histoire d'Israël en lien avec l'histoire du monde, avec les différentes époques, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est très utile. On a des tables de conversion de mesures, de monnaie, etc. On a des glossaires, souvent, on réfère à des mots qui sont dans le texte biblique, Et puis, on nous explique la définition. Il y a des cartes géographiques, souvent de l'Orient ancien, du temps de l'Ancien Testament, de la Palestine au temps de Jésus, de la ville de Jérusalem, de la carte mondiale ou du monde qu'on connaissait à l'époque, les voyages de Saint-Paul. Alors, il y a un full d'outils intéressants pour compléter notre compréhension. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, oui. Dans les bibles les plus complètes, les éditions intégrales, je vous en parlerai tantôt, mais il y a souvent des bonnes introductions à chacun des livres, ce qui fait qu'avant, en quelques pages, avant d'aller découvrir un livre biblique, on lit l'introduction, ça nous met dans le contexte, ça nous explique plein d'affaires, et là, on plonge dans la lecture biblique avec beaucoup plus de lumière. À noter, le texte biblique qu'on pense, qu'on dit, qu'on sait inspirer, le texte biblique, c'est juste ce qui est noté avec des versets. Les phrases comme « la femme adultère » ici, ça, ce n'est pas le texte biblique comme tel, ça n'apparaît pas dans les manuscrits bibliques. Ça, c'est des aides que l'éditeur de la Bible a pu mettre pour nous faciliter la lecture. Évidemment, les notes de votre page non plus ne sont pas du texte biblique inspiré. Bon, avant de plonger dans la question qu'on nous pose tout le temps au début, quelle Bible doit-on choisir? On peut se dire, bien, pourquoi avant tout, pourquoi il y a-t-il tant de choix de Bible, de traduction? Cela vient du fait que pour le texte biblique, il n'y a aucune église, ni catholique, ni protestante, qui n'a jamais statué sur un texte officiel de la Bible, comme un texte qui serait inébranlable, intouchable, figé, à la virgule près. Ça n'existe pas, un texte officiel. On vit depuis les débuts de la Bible, et depuis les débuts de l'Église, on vit avec des manuscrits. Et les textes originaux des auteurs bibliques sont disparus. On n'a pas les textes originaux. On a des copies de copies de copies manuscrites. Alors, il faut vivre avec ça. Et c'est pourquoi, quand on vient le temps de faire une traduction de la Bible, les études critiques de la Bible vont comparer, mettons que je veux traduire le livre de, disons, Isaïe. Alors, les experts bibliques vont sortir tous les manuscrits avec les petites variantes d'Isaïe pour essayer de reconstituer le texte le plus proche de ce qu'aurait pu être le texte original d'Isaïe qui est disparu. Alors, on appelle ça des éditions critiques de la Bible. Et plus un manuscrit est ancien, plus il se rapproche de la source, plus il est fiable. Alors, les bibles modernes d'aujourd'hui, ils bénéficient de tout ce travail qui a été fait par les biblistes du monde entier, de comparer tous les manuscrits de tous les livres bibliques, de voir les meilleures sources pour arriver à la meilleure, s'approcher le plus du texte qui pouvait être celui de l'écrivain sacré, le texte original qui, lui, est disparu. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas, même en traduction, un texte officiel. Il y a différentes traductions qui s'alimentent de ces études-là, de critiques. Donc, quel livre choisir? Quelle Bible choisir? Bien, ça dépend. Ça dépend de l'usage qu'on veut en faire. Est-ce que je veux une Bible pour étudier vraiment, faire de l'exégèse, étudier la Bible? Alors, ça va me prendre un type de Bible le plus complet possible, les éditions intégrales, toutes les notes de bas de page, marginales, toute l'information que tu peux avoir. Si je veux faire de la catéchèse, je vais peut-être prendre plus une Bible, entre autres, si je fais de la catéchèse aux enfants, qui s'adresse plus aux enfants. Une Bible pour enfants, il y en a plein. Si je veux faire de la liturgie, bien, il existe une Bible, une tradition liturgique de la Bible, où le texte se porte mieux à l'écoute, à l'oralité. Si je veux juste lire pour moi la Bible, la méditer, la prier, la lire dans l'autobus, dans le métro, je vais prendre une petite Bible de poche qui est... Enfin. Puis si je veux faire un groupe de partage, je vais trouver une autre sorte de Bible. Bref, ça dépend de l'usage qu'on en fait, qu'on veut en faire. Alors, toutefois, je vous ferai quand même des suggestions. Il y a de bonnes traductions modernes. Moi, j'en recommande toujours deux, là. Parce que c'est des... La Bible de Jérusalem, puis la tobe. Parce que ça, c'est des bonnes traductions modernes qui tiennent compte des dernières découvertes, de tout le travail critique des manuscrits de la Bible. Donc, la dernière version de la Bible de Jérusalem a été éditée, je pense, en 98 ou 99. Puis la dernière version de la tobe, qui est une tradition écuménique qui a été faite par des experts protestants catholiques orthodoxes de toutes les dénominations chrétiennes. La dernière édition de la tobe est de 2010. Donc, elle est fort intéressante. Ils ont revisité un peu le texte biblique, ils ont revu un peu, puis ils ont réajusté aussi les notes de bas de page. C'est très intéressant. Il y a d'autres traductions. Donc, moi, pour les études, moi, quand j'enseigne la Bible, c'est toujours ces deux-là que je privilégie. Puis d'acheter les éditions intégrales avec toutes les notes, toute l'information qu'on peut avoir. Autre traduction, il y a la Bible de la liturgie. C'est idéal pour préparer une célébration, par exemple, ou pour prier. C'est l'édition que vous entendez à la messe, à tous les sacrements. C'est la Bible de la liturgie. C'est celle que vous avez au priant en église. C'est bon pour prier, pour célébrer. La Bible en français courant, c'est une tradition moins bonne. C'est faite pour faciliter la compréhension. Pour moi, ce n'est pas la meilleure traduction. Cependant, c'est la traduction qu'utilise la Bible expliquée. Et ça, je sais que tous les aventuriers de l'Évangile, vous utilisez la Bible expliquée. Ce que j'aime là-dedans, c'est toutes les explications marginales. Ici, il faudrait que je vous le montre, mais dans la Bible expliquée, il y a des bonnes explications dans l'image qui est reliée au texte biblique au fur et à mesure qu'on lit. Puis, les petites introductions à chaque livre sont bien faites aussi dans la Bible expliquée. Donc, ça facilite beaucoup la compréhension de la Bible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? OK. Ah oui, ça c'est le fun pour les ados, jeunes adultes. Je recommanderais ça, même les vieux adultes, vous pouvez. Ça s'appelle « The Bible ». Évidemment, c'est français, parce que les Français, il faut toujours que ça parle anglais, que ça parle anglais à la française, donc on n'est pas capable de prononcer le T-H-E. Ils vont dire « The Bible ». Mais ça donne déjà le caractère un peu rigolo de cette édition de la Bible, très attrayante, très ludique, avec des quiz, des questions. Il y a plein de lectures de la Bible qui sont proposées, mais par thème. En tout cas, moi, je trouve que c'est une version géniale pour découvrir la Bible, notamment pour des ados, des jeunes adultes, mais ça va intéresser tout le monde. Je vais, pour les prochains jeudis, sûrement fouiller dans ces suggestions-là pour vous donner des plans de lecture de la Bible. Bref, il y en a plein d'autres traductions, mais si vous êtes là-dedans, si vous avez déjà une Bible, elle est sûrement bonne pourvu qu'elle soit catholique. Eh oui, pourvu qu'elle soit catholique. Est-ce donc dire, Patrice, que la Bible diffère selon les Églises? Oui. Oui, mais pas tant que ça. Et je vais vous l'expliquer pourquoi. Il y a des différences entre catholiques, protestants et orthodoxes dans leur Bible. Ce qu'on appelle le canon des Écritures, il faut que j'explique c'est quoi le canon. Le canon, c'est la norme. Le canon des Écritures, c'est les livres qu'une Église décrète comme étant... ...pour notre foi, qu'on dit inspiré du Saint-Esprit et dont on se sert. Ça va être un peu différent pour la liste des orthodoxes et la liste des protestants. En fait, les différences se jouent juste au niveau du nombre de livres acceptés dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est pas mal identique, presque identique. Il y a certaines églises protestantes qui n'admettent pas la lettre de Jacques, mais c'est la seule exception. Alors, c'est dû à quoi ces différences du canon des Écritures? C'est dû à ce qu'on suive l'une ou l'autre de ces versions antiques de la Bible hébraïque. Notre Ancien Testament, il vient de la Bible hébraïque, la Bible des Juifs. Or, il y a deux versions très anciennes de la Bible hébraïque. Il y a la tradition massorétique. Massorète, c'est des traducteurs de la Bible, mais qui ont édité un texte en hébreu. Puis il y a quelques parties de la Bible qui ont été la Bible juive en araméen. Alors, on a d'abord cette version-là, qui comporte moins de livres, juste 39, si je ne m'abuse. Puis on a une vieille traduction grecque de la Bible qu'on appelle la Septante. Septante, ça veut dire 70, d'où on l'écrit comme ça en chiffres romains aussi. Une traduction assez vieille, 3e siècle avant Jésus-Christ quand même, de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque. Parce qu'à cette époque-là, dans la diaspora, la langue universelle, c'est le grecque. Il y a déjà des Juifs qui ont du mal avec l'hébreu. Donc, ils vont se sentir plus à l'aise avec la Septante. D'où on a fait cette tradition grecque. Et c'est cette traduction grecque de la Septante que les Évangiles et les Nouveaux Testaments citent plus que... Évidemment, le Nouveau Testament, c'est écrit en grec normal qu'on puise dans la Septante. Et la Septante contient sept livres de plus que la tradition massorétique. Bon, ça fait que les protestants, eux autres, à la réforme de Martin Luther, sont venus à la tradition massorétique. Puis, ils n'ont pris, dans leur Ancien Testament, que les 39 livres de la tradition juive. Et les catholiques, eux, ont toujours vécu avec la Septante. Donc, en acceptant tous les livres de la Septante. Là, je regarde l'air. Vous me direz si je suis trop long. Élisabeth ou Judith, là, vous me dites en conversation privée si je dépasse mon temps. Merci. Donc, vous voyez ici, j'ai mis un... C'est peut-être un peu petit, là, mais j'ai mis la table des matières de ma Bible TOB. Vous voyez ici, bon, il y a les livres de la Bible, là. Jusqu'ici, c'est les mêmes... Je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais en tout cas... Jusqu'au deuxième livre des chroniques, là, c'est la Bible protestante, c'est la Bible juive. Tous ces livres-là sont communs. Ça fait 39. Mais ici, vous voyez, livre deux terreaux canoniques. Deux terreaux, c'est deuxième. Ils sont devenus canoniques, normatifs pour la foi, en deuxième temps. Et là, tu as la liste de livres qui sont dans la Septante, mais qui ne sont pas dans la Masoretique. Nous, on les accepte, c'est pourquoi ils sont là. Puis, ces cinq, six derniers livres, sept derniers livres-là, à partir du troisième livre de Maccabée jusqu'au psaume 151, ça appartient aux canons des Écritures orthodoxes. Il y en a encore plus que nous, catholiques. Donc, voilà, la top 2010, ce qui est génial, c'est qu'elle a admis les trois canons des Écritures, protestants, catholiques et orthodoxes, dans la même Bible. Je ne sais pas si ça vous a perdu, mais bon. Voilà pourquoi on a des canons des Écritures un peu différentes. OK. La Bible hébraïque. On va regarder l'Ancien Testament. De quoi est composé? Moi, si je connais comment est organisée une bibliothèque, je vais avoir peut-être le goût d'aller la découvrir, la bibliothèque. Là, je vous dis, en quelques diapos, comment est constituée la bibliothèque qu'est l'Ancien Testament. En trois grandes parties. T, pour Torah, la loi. Torah, c'est le mot qu'on ne traduit même pas. On sait que c'est la loi, mais on utilise de plus en plus le mot Torah. Ou le Pentateuch. C'est les cinq premiers livres de nos Bibles. Vous les voyez, le Pentateuch, là, dans la table des matières à droite. Les cinq premiers livres. Ensuite, on a les prophètes. En hébreu, nabiin. Donc, les prophètes, les livres prophétiques. On commence par N. Puis là, on va distinguer, on ne le voit peut-être pas ici, mais en tout cas, on distingue entre les prophètes antérieurs ou les prophètes premiers et les prophètes postérieurs. Je vous explique dans quelques diapos. Et on a une troisième partie qui est les Ketuvim. Les Ketuvim correspondent aux autres écrits. Vous voyez, dans la table des matières, les autres écrits. Puis nous, on ajoute les livres de terreau canonique. Donc, ce qui donne un aide-mémoire, le Tanakh. Le Tanakh, c'est la Bible juive. T pour Torah, N pour nabiim, prophète. Et le Ketuvim, les autres écrits, la Tanakh. Ça, c'est l'Ancien Testament juif. Donc, grosso modo, le nôtre aussi. La Torah, bon, je l'ai dit, c'est les cinq premiers livres de la Bible. La Genèse, les récits d'origine, les onze premiers chapitres. Récits des patriarches d'Israël. Donc, on suit les cycles d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph dans la Genèse. L'Exode, ça le dit, c'est la sortie d'Égypte. Et la marche au désert. Ensuite, le livre du Lévitique, qui est pas mal plus de lois cultuelles. Comment faire des sacrifices, comment aménager le Temple de Jérusalem, etc. C'est peut-être pas le livre avec lequel commencez votre lecture, votre découverte de la Bible. Vous allez peut-être vous ennuyer un peu dans le Lévitique. Le livre des nombres, ça commence par plusieurs recensements du peuple de Dieu durant sa marche au désert. C'est pour ça qu'on l'a appelé. Il y a beaucoup de nombres dans le livre des nombres. Mais on a aussi quelques épisodes originaux de la marche au désert. Dans le Deutéronome, enfin, on est au seuil de la terre promise. Le Deutéronome, c'est le testament spirituel de Moïse qui va mourir juste avant d'entrer. Mais il a mené son peuple jusqu'au seuil. Les nabim, ça c'était la Torah. Ah oui, la Torah, c'est vraiment le plus sacré pour un juif. On dit que c'est attribué à Moïse. Donc, c'est le cœur de leur Bible à eux le plus sacré. C'est la Torah. Vous voyez quelqu'un qui lit dans la synagogue. On ne touche même pas le texte biblique par respect. On utilise un doigt en métal pour ne pas toucher nous-mêmes. Donc, c'est sacré la Torah pour un juif. Les nabim, les prophètes, bon, je distinguais prophètes antérieurs et prophètes postérieurs. Curieusement, les prophètes antérieurs, pour eux, c'est les livres historiques. À partir de Josué jusqu'au premier livre de Samuel, pour nous, on dit que c'est des livres historiques. Ça raconte l'histoire d'Israël, la monarchie, de tout ça. Mais pour eux, ils disent prophètes antérieurs parce qu'ils disent, les juifs, l'histoire est prophétique. L'histoire a une des leçons à nous apprendre. Donc, on parle de prophètes antérieurs parce que c'est plus ancien dans le temps. Puis ensuite, viennent les prophètes postérieurs ou derniers. C'est les prophètes dont on dit qu'ils ont un livre à leur nom. On dit les prophètes dits écrivains. Alors, il y en a 15. Les trois grands qu'on connaît, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. Pourquoi trois grands? Parce que leur livre est plus long. C'est tout. Pas parce qu'ils sont plus importants ou ils sont peut-être aussi plus importants, mais leurs livres sont très longs. Et après eux, il y en a 12 petits parce que leur livre est tout court, plus court. Donc, ensuite, la troisième connexion, c'est les autres écrits. Là-dedans, il y a plusieurs choses. Il y a différents genres littéraux. Il y a des histoires édifiantes. Par exemple, le livre de Tobie, de Rit, d'Esta, de Ruth, d'Esther. C'est des belles lectures qui se font bien, ça. Des récits vraiment de juifs édifiants. Il y a quoi? Il y a un livre de prière ou des livres de prière, dont le livre des psaumes. Il y a des livres poétiques, comme le Cantique des Cantiques. Il y a quoi? Il y a des livres historiques, la première et la deuxième chronique. Si on revise les événements de l'Exode. Il y a une apocalypse dans le livre de Daniel. Et enfin, j'isole une section à part plus importante dans ses autres écrits, dans les Ketuvim. Il y a cinq livres sapientiaux. Sapientiaux, ça veut dire des livres de sagesse juive de l'Antiquité. Là, d'ailleurs, à droite, je vous ai vu David qui joue de la harpe parce qu'on lui attribue une bonne collection de psaumes qu'il chantait. Mais les livres sapientiaux, vous avez le livre des Proverbes, le livre de Job. Et ensuite, vous avez trois livres, deux, thérocanoniques. Maintenant, vous savez ce que c'est. Coëlette, qu'on appelle aussi l'Ecclésiaste dans certaines vieilles Bibles. Coëlette ou l'Ecclésiaste, c'est le même. Même Ben-Sira ou Siracide, c'est le même. Ou même, on appelle. Ben-Sira, il y a trois noms. Ben-Sira, Siracide ou l'Ecclésiastique dans plusieurs des vieilles éditions de la Bible. Mais c'est le même livre. Et le livre de la sagesse. Donc, ça, ça vous donne le contenu organisé, la collection de l'Ancien Testament. La semaine prochaine, ce que j'essaierai de faire, c'est de s'utiliser peut-être pas chaque livre, mais d'identifier les grandes époques bibliques. De faire comme un panorama de toute l'histoire biblique de la Genèse à l'Apocalypse. Ça, c'est très utile quand on entre dans les histoires bibliques, dans l'étude de la découverte de la Bible. Ensuite, donc, naturellement, et j'achève là, logiquement parlant, c'était de vous parler aussi de la composition du Nouveau Testament, quoique j'irai rapidement, parce que ça vous est déjà familier. Le Nouveau Testament organise ses collections autour de cinq genres littéraires différents que j'ai mis en cinq couleurs dans la colonne de droite. Donc, évidemment, faire un parallèle avec la Torah pour les Juifs, ce qui est le plus sacré pour nous, chrétiens, ce qui est le plus sacré, c'est les quatre évangiles. Donc, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce qui est intéressant, c'est que dès le deuxième siècle, on le sait, par Saint-Justin qui nous en parle, que déjà au deuxième siècle, en l'an 150, les quatre évangiles sont là et ils apparaissent édités toujours dans ce même ordre qu'aujourd'hui, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ensuite, on a un autre genre littéraire, des actes, actes des apôtres. C'est la suite de Luc. Donc, si on lit Luc, il faut lire tout de suite après les actes des apôtres. Ça va ensemble, c'est la continuité. Ensuite, on a un troisième genre littéraire qui sont les épîtres. Il y a deux blocs d'épîtres dans le Nouveau Testament. On commence déjà d'abord par mettre les treize épîtres polliniennes attribuées à Paul. Et on les met en ordre de grandeur, pas en ordre chronologique dans lequel elles ont été produites, mais en ordre de grandeur, commençant par Romain, la plus longue, première Corinthienne, deuxième Corinthienne, etc., jusqu'à la plus courte, à Philemon. Donc, un bloc d'épîtres polliniennes. Ensuite, on a un météorite, un extraterrestre, un cas unique dans le Nouveau Testament, cette bébite-là qui s'appelle la lettre aux Hébreux, qui n'est pas une lettre, qui est plus un traité théologique. C'est un Hébreu qui écrit à des Hébreux, à des Juifs, pour les convaincre que malgré les apparences, Jésus est bel et bien le Messie attendu, et qui dépasse en gloire tout ce qui faisait la gloire d'Israël, le temple, le sacerdoce, le grand prêtre, les sacrifices. Jésus dépasse tout ça. C'est ça le but de ce traité théologique qui est hébreu. Ensuite, un autre bloc de lettres et d'épîtres, épîtres ou lettres, c'est la même chose, qu'on appelle les épîtres catholiques. Pas catholiques dans le sens où les protestants ne les lisent pas, non. Catholiques dans le sens d'universel. Parce qu'elles tiennent un message un peu plus universel que les épîtres polliniennes qui s'adressaient à des communautés bien précises, les Corinthiens, les Romains, les Galates, quoi. Alors, les épîtres catholiques ne sont pas écrits, jamais attribués à Paul, mais écrits par Pierre-Jean-Jacques et Jude. Pierre-Jean-Jacques marche, ça vient des épîtres catholiques. Et puis ensuite, on a l'apocalypse aussi. Il y a juste deux apocalypses dans la Bible. Le livre de Daniel et l'apocalypse de Jean. Bon, mais ça, ça vous était, j'en suis sûr, familier. Il y aurait d'autres classifications possibles des livres du Nouveau Testament. Donc, par exemple, dans le corpus pollinien, dans les lettres de Paul, on peut faire des catégories. Comme on parle des épîtres pastorales de Paul, qui s'adressent à des pasteurs particuliers. La première et la deuxième à Timothée et l'épître à Tite. Ça, c'est des épîtres pastorales. Puis, on parle aussi des épîtres de captivité de Paul. C'est-à-dire qu'il les a écrites quand il était emprisonné. Donc, Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philemon. Puis, enfin, je termine avec ça. Il y a un corpus joannique, un bloc de cinq écrits du Nouveau Testament qu'on a attribués à Jean. Alors, là-dedans, il y a, bien sûr, le quatrième évangile attribué à Jean, les trois épîtres de Jean dans les épîtres catholiques, et l'apocalypse de Jean. Alors, voilà les grandes collections qu'on peut faire. Je pense que je m'arrêterai là. Il y a un outil biblique en ligne qui est un outil québécois qui marche depuis des années, plus de 20 ans, qui nous donne une foule, mais une foule de renseignements bibliques. Si vous ne le connaissez pas, prenez-le en note, mettez-le dans vos signets, interbib.org. Là-dedans, on a les commentaires des textes du dimanche, de la messe. On a des séries de chroniques sur les différents livres ou des thèmes bibliques. Il y a des réponses aux questions des internautes, etc. J'ai commis beaucoup, beaucoup de textes là-dedans. J'ai commenté Les Petits Prophètes, le livre de Tobie, le livre des Lamentations, bien sûr des feuillets bibliques sur les commentaires des... Mais je ne dis pas ça pour que vous alliez juste me lire. Je dis ça parce que c'est une ressource incroyable. Alors voilà, de la semaine prochaine, je m'attarderai plus à faire le panorama historique de l'ensemble des temps bibliques. Donc, je ne sais pas ce que je donnerai la semaine prochaine, mais je vous donnerai quelque chose. Alors, je vous repasse la parole et je départage mon écran. Judith, si tu me permets, je prends la parole. Ça va ou tu avais quelque chose à dire? Non, c'est très bien. Je voulais juste dire peut-être une petite chose. C'est qu'il y a une limite de caractère pour le message que vous pouvez écrire dans les commentaires, dans le chat. Fait que si vous n'avez pas assez de place pour écrire votre question en entier, faites juste continuer à l'écrire dans un chat suivant. Donc là, je vois d'ailleurs Claudine qui dit un devoir. Oui, c'est ça, Patrick. Quelqu'un nous dit un devoir. Bien, si vous voulez commencer la lecture de la Bible, je ne vous dirais pas de commencer. En tout cas, il y en a sans doute qui avaient déjà une habitude de lecture de la Bible, mais si vous êtes vraiment débutant, commencez par les évangiles. Il y a plein de plans bibliques qui nous sont soumis, mais j'ai lu cette semaine quelque chose d'intéressant. Commencez par un évangile. Ok, ce n'est pas original, mais vous savez que les trois premiers évangiles, ils se ressemblent. Prenez pas Luc, parce que si vous prenez Luc, je vous dirais, vous pouvez commencer par Luc, mais si vous lisez Luc en premier, lisez tout de suite après les actes des apôtres qui se suivent. Mais ce que je vous proposerais, c'est de lire Marc, qui est plus court, puis après, allez lire Jean. Les trois premiers évangiles se ressemblent, mais Jean, il est tout à fait différent. Donc, vous prenez un des trois premiers, puis vous allez lire Jean. Ensuite, les trois premiers évangiles qu'on appelle synoptiques, je vous expliquerai que ça veut dire quoi la semaine prochaine, ils se ressemblent. Ils ont le même canevas, c'est plus de voir ce que Jésus a fait et enseigné. Le Jésus de Jean, il est tout autre. Il dégage la signification et il dégage la signification des choses, mais il dévoile son identité divine. Alors, c'est intéressant d'aller lire un des trois premiers et ensuite faire la lecture de l'évangile de Jean. Ça pourrait bien commencer la découverte de la Bible. Merci, Patrice. Vraiment, je pense que c'était tout à fait pertinent. Je n'ai pas beaucoup de questions, si vous voulez en mettre encore une ou l'autre, mais Monica, je te redirais, on ne comprend pas la fin de ta question. Si tu veux m'en remettre, je vais la poser éventuellement. C'est ça, il y a une limite de caractère. Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Patrice. Est-ce que je peux la poser de l'époque? Normalement, c'est moi qui posais les questions, mais vas-y parce qu'on n'a pas pu voir la fin. Oui, merci. Bien, Patrice, d'un point de vue expérience, tu sais, on sait que tu es un bibliste, toi. J'aimerais ça t'entendre. Qu'est-ce qui t'a amené vers ces études-là? La demande de l'archevêque. OK. J'avais eu la choix. Moi, je voulais retourner aux études. J'avais cinq ans d'ordination. Je voulais retourner aux études. Mais on ne m'a pas laissé le choix. Je n'aurais pas choisi la Bible parce que c'est ce qui est le plus dur. Il fallait étudier pendant quatre ans l'hébreu et le grec à chaque jour. Mais je ne choisirais pas d'autre chose aujourd'hui. Merci à Jean-Claude Turcotte. Donc, il m'a dit à ce moment-là, bien, si tu veux y aller, ce dont on a besoin, c'est quelqu'un qui se spécialise en Bible. Alors, j'y suis allé. Et la Providence est bonne. Merci d'avoir dit oui, Patrice. Écoute, je n'ai pas tant de questions, mais moi, j'en aurais toujours. Fait que si on en manque, je t'en poserai une ou deux. Ce qui serait utile, c'est que même cette semaine, vous me fassiez parvenir des choses parce que ça peut guider mes deux autres, mes deux prochaines. Parce que c'était une des questions, quels seraient tes deux prochains thèmes, mais ce n'est pas si coulés encore, je pense. Non. Moi, je suis quelqu'un de dernière minute. Oui. Mais ça va se tenir. Au bout du compte, je vous dis, ça va se tenir. Il y en a qui demandent qui voudraient le PowerPoint. Est-ce qu'on peut éventuellement le transmettre? Oui. Ce qu'ils veulent, écrivez-moi puis on vous l'enverra. Parfait qui demande, quelle stratégie d'apprentissage conseille-tu aux chrétiens catholiques pour leur édification? C'est un peu général, peut-être. Peut-être que ça va venir les prochaines semaines. Peux-tu me répéter la question? Quelle stratégie d'apprentissage conseille-tu aux chrétiens catholiques pour leur édification? En termes bibliques, là? Oui, je pense que peut-être que... Parfait, peut-être que tu peux nous préciser si on comprend mal. Et pour justement un chrétien catholique qui n'est pas éduqué comme un protestant familier aux Écritures, comment tu commencerais? Tu l'as dit un peu tantôt avec les Évangiles, mais... Mais je vais élaborer plus là-dessus sur... Ce que je veux aller fouiller, là, c'est des plans de lecture de la Bible. Il y a plein d'outils sur Internet, là, où vous allez trouver. Lire la Bible en un an avec des lectures quotidiennes et tout ça. Mais il y a différents parcours. Où bien on peut commencer... Je pense que si on a d'abord une compréhension globale de la Bible, je pense que c'est intéressant d'y aller période par période, d'aller lire, de suivre les différentes époques chronologiques de l'histoire biblique. Ça peut être un... Mais si on n'a pas déjà une connaissance générale de la Bible, je ne commencerais pas par là, je commencerais par les Évangiles. Mais c'est ça, je vais aller fouiller des différents plans. puis notamment dans « The Bible », « The Bible », il y a plein... Je vais aller fouiller là-dedans parce qu'il y a plein de plans de lecture aussi ludiques. Il faut que ce soit le fun aussi, d'étudier la Bible. Donc, je vais vous revenir là-dessus. On pourrait éventuellement faire un défi durant le carême. On s'en reparlera, mais je vois d'autres questions. Jules nous demande quelle différence entre la parole... Quand on dit parole de Dieu, écriture sainte? C'est la même chose. Pour moi, parole de Dieu... Parole de Dieu, on l'utilise plus pastoralement, je dirais. Mais écriture sainte, c'est... Parole de Dieu ou écriture sainte, ça regarde la même parole. C'est une parole 100 % divine et 100 % humaine. C'est comme ça qu'on comprend l'inspiration. Dieu... Dieu s'est servi des capacités humaines, de l'art, de la poésie, même des autres littératures qui ne sont pas du peuple de Dieu, mais qui sont des civilisations anciennes. Il utilise le génie de l'homme en les inspirant pour nous donner ce qui nous est nécessaire pour qu'on le connaisse et qu'on connaisse qui on est pour lui. Alors, c'est l'écriture sainte, une écriture inspirée, une écriture ou une parole de Dieu qui est bonne pour notre édification, pour notre foi, pour notre vie. Merci. La famille de... C'est marqué Mélissa, mais ça, c'est Martine aussi, la maman de Mélissa, j'imagine. Comment prier avec la Bible? Il y aurait long à dire. Oui. Il existe des techniques, il existe des techniques, puis une vieille, vieille, vieille technique qui nous vient des moines du désert, des débuts des temps, c'est la Lectio Divina. Mais ça, ça demande... Déjà, j'ai déjà donné une formation sur la Lectio Divina. Ça demande une petite initiation. Mais sinon, on prie le Saint-Esprit avant de lire la Bible. On demande à Dieu par le Saint-Esprit de vraiment nous faire comprendre ce qu'il veut bien. Ensuite, on lit la Bible, on la relit. Si on a des notes de bas de page pour mieux approfondir, on va lire ça, puis on médite là-dessus. Puis après, on se demande, bien, qu'est-ce que ça vient éclairer dans ma situation aujourd'hui? Puis tu finis par remercier le Seigneur pour ce qu'il t'a fait comprendre. Puis tu prends des résolutions. C'est un peu comme ça que je dirais. Il faut invoquer le Saint-Esprit, il faut lire en prenant son temps, il faut voir qu'est-ce que ce message-là a à me dire aujourd'hui, puis prendre des temps de silence, puis louer Dieu pour sa parole. Merci. Moi, je n'en vois pas d'autres, mais moi, j'en avais deux, trois rapides, Patrice. La Bible, il y a une Bible qui est traduite toute par la même personne, je ne sais plus c'est laquelle, ça te dit quelque chose, c'est-tu la Bible d'Hostie, je me mélange peut-être? Il y a Hostie qui est le chanoine qui a traduit ça, il y a la Bible de Shuraki. Oui, aussi. Il y a un intérêt que ça soit la même personne qui traduise tout l'ensemble? Si c'est un spécialiste, oui, peut-être. Mais les traductions d'aujourd'hui, en tout cas, sont tellement bien faites pour se mouler le plus possible au texte hébreu ou au texte grec. Donc, pour le même terme hébreu, on va toujours utiliser le même mot français, vous comprenez? Pour le même mot grec, on va toujours utiliser pas des synonymes, mais toujours le même. Ça, ça aide, pour ceux qui ne connaissent pas le grec ou l'hébreu, ça aide à entrer dans l'étude de la Bible. Mais, enfin, c'est peut-être un avantage qu'un même auteur, mais... Puis, il y a eu des traductions comme ces dernières années, il y a eu la nouvelle traduction où on a pris des exégètes avec des écrivains. Puis là, quand tu lis ça, c'est tellement... Ça, c'est plus ordinaire, il me semble, mais bon. Ça m'énerve parce que là, c'est plus le péché, c'est le... Comment qu'on parle du péché? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça me plaisait moins déjà. Oui, c'est ça, on n'est pas habitué. Ça s'éloigne un peu. T'as piqué ma curiosité, les livres orthodoxes qu'il y a dans la Nouvelle-Tobre, je n'ai pas la Nouvelle-Tobre, ils viennent d'où? Ils viennent de la Septante aussi ou ils viennent d'où, ceux-là? Je ne sais pas. Je me suis posé la même question aujourd'hui. La semaine prochaine, tu nous arrives avec la réponse. Mais dans le... Je sais que dans le canon orthodoxe, il y a plus de livres, dont un troisième puis un quatrième Maccabée. Oui, d'où ça sort, ça? Je ne sais pas. Mais je peux le fouiller parce que... Tu nous le diras la semaine prochaine. Je voudrais juste dire, peut-être juste repréciser, Patrice, dans Alpha. Beaucoup d'entre nous ont fait Alpha. Ils nous disaient que les manuscrits qu'on a de la Bible, dans tous les manuscrits antiques, c'est les plus près des originaux. Tu es d'accord avec ça? Oui, on a des très vieilles traces. Nos plus vieux manuscrits pour le Nouveau Testament datent du deuxième, troisième siècle. C'est très proche de l'événement Jésus. Donc, c'est très fiable. C'est fiable. Puis l'affaire qu'on a souvent entendue, comme ça a été copié puis copié, copié, le texte a dû changer. Pas tant que ça parce qu'on est dans une tradition souvent orale. Et dans une tradition orale et écrite, on a tel respect du texte que le texte se fige assez bien. Ce qui fait que même dans l'étude critique des manuscrits, il y a tellement de manuscrits qui pourraient avoir tellement de variantes. On s'aperçoit qu'il n'y en a pas tant que ça des variantes sur le texte biblique. tellement que les copistes ont respecté le texte parce qu'ils avaient quelque chose de sacré entre les mains. Bien sûr, il y a eu des copies où il s'est commis des erreurs, un saut de l'œil, on est passé de tel mot à tel mot puis on a oublié une section ou quoi que ce soit. Mais de comparer toutes les milliers de manuscrits, ça nous permet d'arriver au résultat optimal pour la traduction. Merci. Il se rajoute quelque chose rapidement. Chantal demande si la Bible Bayard est bonne. Je ne la connais pas la Bayard. Bayard, ce n'est pas la maison d'édition plus que ça peut être la maison d'édition plutôt que C'est Médiapol, c'est l'édition Médiapol. Ça va être sûrement bon, je ne la connais pas. Non, c'est parce que j'ai la Bible de Jérusalem puis j'en garde la nouvelle traduction de la Bible de Bayard puis elle m'apparaît je dirais moins complète difficile à me retrouver dedans. C'est ce que je remarque alors que tout à l'heure quand vous avez parlé comment se retrouver tout ça dans la Bible avec la Bible de Jérusalem ça y était. Je trouvais tout de suite tandis que l'autre non. C'est la nouvelle traduction la Bible rouge et blanc. Oui. Oui, c'est celle que je n'aime pas. Ah, c'est ça. C'est pour ça il coûtait moins cher. Oui, c'est ça. Ça a été un coup de publicité puis ça ne s'est pas vendu. Après, ils l'ont écoulé à 10 $ l'exemplaire. C'est ça, c'est ça. Je suis mieux avec ma Bible de Jérusalem. Je crois que oui. Merci. Il y avait une dernière question mais ça va être vraiment la dernière parce que je pense qu'il faut vous libérer mais ça va vous donner le goût de revenir la semaine prochaine. Le livre d'épisode est-il le plus approprié pour animer nos prières? C'est un livre approprié certainement. C'est le livre de prière des Juifs. C'est le livre de prière des chrétiens aussi parce que tous ceux qui font la liturgie des heures, le brévière, si vous voulez, c'est essentiellement la prière des psaumes. Puis dans les psaumes, il y a tout. Il y a tout. Il y a de la colère, on rage contre Dieu, on crie vers lui ou bien il y a de la louange, l'émerveillement devant la création. Il y a tout ce qui est humain dans la prière des psaumes. Puis c'est la parole de Dieu. Donc, prier avec la parole de Dieu, ça me semble idéal. Bon, une dernière. Elle demande si la Bible, Mélissa, demande si la Bible en image est bonne. Je pense qu'elle est adaptée pour le public. Oui, la Bible, mais c'est ça, ça dépend de ce qu'on veut faire avec la Bible. On va trouver l'outil, les outils bibliques, il y en a plein. Il y en a plein sur Internet aussi. La Bible, la liturgie, vous pouvez la trouver en entier sur un site, j'ai dit, c'est l'AELF. AELF, oui. AELF.A, tu vas l'écrire dans le chat. L'Association épiscopale de la liturgie francophone, je pense. Oui, c'est ça. Là, on a tous les textes de la messe, des textes. toute la Bible est traduite dans la version liturgique. Voilà. Écoute, Patrick, je pense que pour ce soir, c'est bon, mais est-ce que tu nous bénirais avant qu'on se quitte? Bien sûr. Le Seigneur, vois tous tes amis ici rassemblés, tes amis qui ont à cœur s'ils sont ici de découvrir ta parole. Fais-les grandir dans ton amour. notamment par la découverte de la Bible toujours plus profondément. Je te demande de les bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui a le mot de la fin, Judith ou Patrice? Bien, merci d'avoir été là et j'espère que vous avez appris au moins une petite chose nouvelle. C'est sûr, c'est sûr. Bien, Judith, t'as dit bonsoir à tout le monde. Est-ce que tu démiotes pour qu'on se dise bonsoir? Oui, bien en fait, vous pouvez vous démioter vous-même. Donc là, vous devriez pouvoir vous démioter. Un gros, un gros merci. Éniste merci. Merci beaucoup Patrice. t'es bénis. Merci. Bonsoir. Une bonne nuit. Bonsoir. 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 Merci Patrice. Merci. Merci Patrice. c'était le Maya